Ensuite, alors là pareil, c'est une de mes futures chroniques, Topher White. Alors lui, ça fait à peu près un an et demi que j'ai identifié sur la toile. Il a été en visite à Borneo. En fait, il était dans une réserve où il y avait des animaux, etc. Et ils se sont dit, mais comment c'est possible ? On est là, à côté, il y a un bruit de dingue à la forêt tropicale. Quand il fait ses têtes, c'est juste dingue. Il nous immerge avec lui, avec toute cette faune et cette fleur qui fait du bruit. C'est-à-dire qu'on ne les a pas entendus. J'ai envie de trouver une solution pour justement cette déforestation illégale. À 90%, selon Interpol, elle est illégale. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ressources sur place ? Les règlements climatiques, bien évidemment, 2015, l'année la plus rouge. La déforestation, disparition de toutes nos belles et riches biodiversités. Et elle est complètement illégale. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Avec des téléphones portables que l'on jette. Il faut savoir qu'aux USA, ça peut près 150 millions, donc la moitié de la population des Etats-Unis, ils jettent des téléphones portables. On va les prendre, on va les recycler. On va également prendre des petits panneaux solaires qui vont du coup capter les rayons sous les feuillages. On va également utiliser les gardes forestiers. Et donc, ils ont créé une application qui s'appelle Run Forest Connection. Ça consiste en quoi ? Donc, ils installent ces panneaux solaires, on va les voir après, sur les arbres. Et en fait, ça émet en temps normal, instantané, justement une action, une note, une notification sur l'application des gardes forestiers qui du coup, c'est géolocalisé. Donc du coup, ils peuvent venir arrêter justement ces braconniers. Donc, ils ont fait une première action au Brésil avec justement le peuple Thumbé qui lutte contre justement le trafic de drogue et le braconnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !